Je cours vite, je ne sais rien, un livre de Franz Griers, publié par une merveilleuse maison d'édition nommée Cactus Inébranlable. Aïe, chier ! C'est un recueil de nouvelles courtes, voire très courtes. Ici, par exemple, nous pouvons voir une nouvelle qui fait une demi-page, mais qui parvient tout de même à contenir le mot inconfort. La nouvelle qui la suit fait quant à elle trois vastes pages au cours desquelles vous aurez le temps d'interroger votre présence au monde et de rechercher ce qu'il reste de l'enfant que vous étiez. Ce qui me plaît particulièrement dans la forme courte, c'est qu'elle me permet d'aborder une grande diversité de thèmes. Bonjour, je suis la blessure d'amour. Je suis un thème de ce livre. Bonjour, je suis l'incommensurable bêtise des réseaux sociaux. Enchanté ! Salut, je suis le monde libéral déshumanisé. Bonjour, je suis la sexualité. Un autre thème de ce livre. Attendez, attendez, moi aussi je suis un thème de ce livre. Oh, pardon ! Je suis la solitude. Je devais attendre l'amitié, le passage du temps et le lien à la nature avant de parler, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Ce livre est une sorte de caléidoscope de récits. Tout s'écrit à la première personne. J'y interpelle parfois le lecteur en le tutoyant. Oh, tu m'écoutes ? Oh, pardon ! Chaque histoire est racontée par un personnage différent. Quelques-uns me ressemblent, d'autres pas du tout. Certaines nouvelles adoptent même le point de vue d'une femme. Mais tu te prends pour qui, en fait ? Ce livre est le fruit de mes expériences et de mes observations. Je le vois comme un témoignage de notre époque. Il reflète des émotions authentiques et des folies sans filtre. Je l'ai écrit, au compte-gouttes, sur une période de quatre années, dans des lieux et des états d'esprit très différents. Mon livre raconte aussi ce passage du temps, l'impermanence du monde et le schéma cyclique de certains de ces mots. J'ai voulu donner à ces nouvelles la teneur d'une confidence faite à une ou un ami. Le ton sur lequel je m'adresse au lecteur varie au cours du livre. Ce recueil de nouvelles est sombre, mais l'humour est toujours là, comme un salut, à un niveau latent ou au premier plan. Parfois, une observation triviale du monde allume une étincelle dans le noir. Apparaissent alors des associations de ressentis qui constituent une histoire. Un carton dans la rue et un souvenir d'écolier. Deux images liées par le rouleau compresseur du temps. C'est cette nouvelle, un carton pour Joe, que j'ai choisi d'extraire de mon livre pour vous. Elle raconte les retrouvailles fortuites de deux anciens amis d'école, après deux parcours de vie divergents, l'un menant au crash, l'autre à la honte. Je vous souhaite bon voyage dans ces presque 100 nouvelles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada